Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien dans cette belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous faire découvrir la suite du livre de Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné, véritable tribune contre la condamnation à la peine de mort. Bonne écoute, belle découverte. Et surtout n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt. Chapitre 14 Quand je revins à moi, il était nuit. J'étais couchée dans un grabat. Une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres grabats alignés des deux côtés du mien. Je comprenais qu'on m'avait transportée à l'infirmerie. Je restais quelques instants éveillée, mais sans penser et sans souvenir. Tout entier au bonheur d'être dans un lit. Certes, en d'autres temps, ce lit d'hôpital et de prison me fait reculer de dégoût et de pitié. Mais je n'étais plus le même homme. Les draps étaient gris et rudes au toucher. La couverture maigre et trouée. On sentait la paillasse à travers le matelas. Qu'importe. Mes membres pouvaient se déroidir à l'aise entre ces draps grossis. Si cette couverture, si mince qu'elle fut, je sentais se dissiper peu à peu cet horrible froid de la moelle des eaux dont j'avais pris l'habitude. Je me rendormais. Un grand bruit me réveilla. Il faisait petit jour. Ce bruit venait du dehors. Mon lit était à côté de la fenêtre. Je me levais sur mon séant pour voir ce que c'était. La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. Cette cour était pleine de monde. Deux haies de vétérans avaient peine à maintenir libre, au milieu de cette foule, un étroit chemin qui traversait la cour. Entre ce double rang de soldats, cheminés lentement, caotés à chaque pavé, cinq longues charrettes chargées d'hommes. C'était les forçats qui partaient. Ces charrettes étaient découvertes. Chaque cordon en occupait une. Les forçats étaient assis, de côté sur chacun des bords, adossés les uns aux autres, séparés par la chaîne commune qui se développait dans la longueur du chariot. Et sur l'extrémité de laquelle, un argousin debout, fusil chargé, tenait le pied. On entendait bruire leur fer et, à chaque secousse de la voiture, on voyait sauter leur tête et baloter leurs jambes pendantes. Une pluie fine et pénétrante glacellaires et collait sur leurs genoux leurs pantalons de toile, de gris devenus noirs. Leurs longues barbes, leurs cheveux, courts, ruisselés. Leurs visages étaient violets. On les voyait grelotter et leurs dents grincer de rage et de froid. Du reste, pas de mouvement possible. Une fois arrivés à cette chaîne, on n'est plus qu'une fraction de ce tout hideux qu'on appelle le cordon et qui se meut comme un seul homme. L'intelligence doit abdiquer. Le carcan du bagne la condamne à mort. Et quant à l'animal lui-même, il ne doit plus avoir de besoin et d'appétit qu'à heure fixe. Ainsi immobiles, la plupart demi-nus, tête découverte et pied pendant, ils commençaient leur voyage de vingt-cinq jours, chargés sur les mêmes charrettes, vêtus des mêmes vêtements pour le soleil à plomb de juillet et pour les froids de pluie de novembre. On dirait que les hommes veulent mettre le ciel de moitié dans leur office de bourreau. Il s'était établi entre la foule et les charrettes, je ne sais quel horrible dialogue. Injure d'un côté, bravade de l'autre, imprécation des deux parts. Mais, un signe du capitaine, je vis les coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes, sur les épaules ou sur les têtes, et tout rentra dans cette espèce de calme extérieur qu'on appelle l'ordre. Mais les yeux étaient pleins de vengeance, et les poings de misérable se crisper sur le genou. Les cinq charrettes, escortées de gendarmes à cheval et d'argousins à pied, disparurent successivement sous la haute porte cintrée de Bicêtre. Une sixième les suivit, dans laquelle balottaient pêle-mêle les chaudières, les gamelles de cuivre et les chaînes de rechange. Quelques gardes-chourmes, qui étaient attardées à la cantine, sortirent en courant pour rejoindre leur escouade. La foule s'écoula. Tous ces spectacles s'évanouaient comme une fantasmagorie. On entendit s'affaiblir par degrés dans l'air le bruit lourd des roues et des pieds des chevaux, sur la rousse pavée de Fontainebleau. Le claquement des fouets, le cliquetis des chaînes et les hurlements du peuple qui souhaitait malheur au voyage des galériens. Et c'est là pour eux le commencement. Que me disait-il donc, l'avocat ? Les galères. Ah, oui, plutôt mille fois la mort. Plutôt l'échafaud que le bagne, plutôt le néant que l'enfer. Plutôt livrer mon cou au couteau de guillotin qu'au carcan de la chourme. Les galères, juste ciel. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il a fallu sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade. En effet, je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit. Constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie. Une maladie mortelle. Une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sortie de l'infirmerie, il m'est venue une idée poignante. Une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune, j'ai une telle mort. On nous dit qu'ils me plaignaient, tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Bah, curiosité. Et puis, ces gens qui guérissent vous guérissent bien d'une chèvre, mais non d'une sentence de mort. Et pourtant, cela leur serait si facile. Une porte ouverte. Qu'est-ce que cela leur ferait ? Plus de chance, maintenant. Mon pourvoi sera rejeté, parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné. Les plaideurs ont bien plaidé. Les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas. À moins que... Non, folie. Plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendue au-dessus de l'abîme, et qu'on entend craquer à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est comme si le couteau de la guillotine m'était six semaines à tomber. Si j'avais ma grâce. Avoir ma grâce, et par qui ? Et pourquoi ? Et comment ? Il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que trois pas à faire. Bicêtre. La conciergerie. La grève. Pendant le peu d'heure que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assise près d'une fenêtre, au soleil. Il avait reparu. Ou du moins recevant du soleil tout ce que les grises de la croisée m'ont laissé. J'étais là, ma tête pesante et embrasée dans mes deux mains, qui en avaient plus qu'elles n'en pouvaient porter. Mes coudes sur mes genoux, les pieds sur les barreaux de ma chaise, car l'abattement fait que je me courbe et me replie sur moi-même, comme si je n'avais plus ni hausse dans les membres, ni muscles dans la chair. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chêne des galériens. J'éprouvais une grande lassitude de bicêtre. Il me semblait que le bon Dieu devrait bien avoir pitié de moi et m'envoyait au moins un petit oiseau pour chanter là, en face, au bord du toit. Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça, mais presque au même moment, j'entendis s'élever sous ma fenêtre une voix, non celle d'un oiseau, mais bien mieux. La voix pure, fraîche, veloutée d'une jeune fille de 15 ans. Je levais la tête comme un sursaut. J'écoutais avidement la chanson qu'elle chantait. C'était un air lent et languoureux, une espèce de roucoulement triste et lamentable. Voici les paroles. C'est dans la meule du mail où j'ai été coltigée, malurée, par trois coquins de rail, l'irlompha malurette, sur mes ciques, un foncé, l'irlompha malurée. Je ne saurais dire combien fut amère mon désappointement. La voix continua. Sur mes ciques, un foncé, malurée, Ils m'ont mis la tartoue, l'irlompha malurée. Grand meudon et taboule, l'irlompha malurée. Dans mon trimain rencontre, l'irlompha malurée. Un pègre du quartier, l'irlompha malurée. Un pègre du quartier, malurée. Va-t'en dire à ma largue, l'irlompha malurée. Que je suis enfouraillée, l'irlompha malurée. Ma largue tout en colère, l'irlompha malurée. Me dis, qu'as-tu donc morphillée, l'irlompha malurée. Me dis, qu'as-tu donc morphillée, malurée. J'ai fait suer un chêne, l'irlompha malurée. Son auberge, j'ai enganté, l'irlompha malurée. Son auberge et sa touquante, l'irlompha malurée. Et ses attaches de cé, l'irlompha malurée. Et ses attaches de cé, malurée, ma largue part pour Versailles, l'irlompha malurée. Au pied de sa majesté, l'irlompha malurée. Elle lui fonce un babillard, l'irlompha malurée. Pour en faire défourailler, l'irlompha malurée. Pour faire défourailler, malurée. Ah, si j'en défouraille, l'irlompha malurée. Ma largue gentille ferée, l'irlompha malurée. Je lui ferai porter fontange, l'irlompha malurée. Et sous l'égueluché, l'irlompha malurée. Et sous l'égueluché, malurée. Mais grand d'âme qui se fâche, l'irlompha malurée. Dit par mon caloquet, l'irlompha malurée. Je lui ferai danser une danse, l'irlompha malurée. Où il n'y a pas de plancher, l'irlompha malurée. Je n'en ai pas entendu et n'aurais pu en entendre davantage. Le sens à demi compris et à demi caché de cette horrible complainte, cette lutte du brigand avec le guet, ce voleur qu'il rencontre et qu'il dépêche à sa femme, cet épouvantable message. J'ai assassiné un homme et je suis arrêtée. J'ai fait suer un chêne et je suis enfouraillée. Cette femme qui court à Versailles avec un placé et cette majesté qui s'indigne et menace le coupable de lui faire danser la danse où il n'y a pas de plancher. Et tout cela chanté sur l'air le plus doux et par la plus douce voix qui ait jamais endormi l'oreille humaine. J'en suis restée navrée, glacée, anéantie. C'était une chose repoussante que toutes ces monstrueuses paroles sortant de cette bouche vermeille et fraîche. On eut lit la bave d'une limace sur une rose. Je ne saurais rendre ce que j'éprouvais. J'étais à la fois blessée et caressée. Le patois de la caverne et du bagne, cette langue ensanglantée et grotesque, ce hideux argot marié à une voix de jeune fille, gracieuse transition de la voix d'enfant à la voix de femme. Tous ces mots difformes et mal faits, chantées, cadencées, perlées. Ah, qu'une prison est quelque chose d'infâme. Il y a un venin qui y salit tout, tout sifflétrit, même la chanson d'une fille de 15 ans. Vous y trouvez un oiseau, il a de la boue sur son aile. Vous y cueillez une jolie fleur, vous la respirez, elle boule. Oh, si je m'évadais, comme je courrais à travers champ. Non, il ne faudrait pas courir. Je la fais regarder et soupçonner. Au contraire, marcher lentement, tête levée en chantant. Tâcher d'avoir quelques vieux sarraux bleus à dessin rouge, cela déguise bien. Tous les maraîchers des environs emportent. Je sais, auprès d'Arcueil, un fourré d'arbres à côté d'un marais où, étant au collège, je venais avec mes camarades pêcher des grenouilles tous les jeudis. C'est là que je me cacherai jusqu'au soir. La nuit tombée, je reprendrai ma course. J'irai à Vincennes. Non, la rivière m'empêcherait. J'irai à Arpajon. Il aurait mieux valu prendre du côté des Saint-Germain et aller au Havre et m'embarquer pour l'Angleterre. N'importe. J'arrive à Longjumot. Un gendarme passe. Il me demande mon passeport. Je suis perdue. Ah, malheureux rêveur. Brise donc d'abord le mur épais de Trois-Psié qui t'emprisonne. La mort. La mort. Quand je pense que je suis venue tout enfant, ici, à Bicêtre, voir le grand puits et les fous. Pendant que j'écrivais tout ceci, la lampe a palé. Le jour est venu. L'horloge de la chapelle a sonné six heures. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot. Il a ôté sa casquette, m'a salué, s'est excusé de me déranger et m'a demandé, en adoucissant de son mieux sa rue de voie, ce que je désirais à déjeuner. Il m'a pris un frisson. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui ? C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison lui-même vient me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile à exprimer le désir que je n'eusse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés. J'ai été informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé monsieur. C'est pour aujourd'hui. Il ne croit pas à ce geôlier que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier. Ils m'ont bien gardée. Et puis, ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content ? Ce bon geôlier avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée, ses bicêtres qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous toute la forme humaine, comme sous la forme de grilles ou de verrous. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Ces guichetiers, c'est de la prison en chair et en os. La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible, moitié maison, moitié homme. Je suis à proie. Elle me couvre, elle m'enlace de tous ses replis. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenace sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Ah, misérable, que vais-je devenir ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Je suis calme, maintenant. Tout est fini. Bien fini. Je suis sortie de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur. Car, je l'avoue, j'espérais encore. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Voici ce qui vient de se passer. Au moment où 6h30 sonnait, non, c'était la bancar, la porte de mon cachot s'est rouverte. Un vieillard à tête blanche vêtu d'une redingote brune et tenterée. Il a tant trouvé à sa redingote. J'ai vu une soutane, un rabat. C'était un prêtre. Ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison. Cela était sinistre. Il s'est assis en face de moi avec un sourire bienveillant, puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel, c'est-à-dire à la voûte du cachot. Je l'ai compris. Mon fils, m'a-t-il dit, êtes-vous préparé ? Je lui ai répondu d'une voix faible. Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. Cependant, ma vue s'est troublée. Une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres. J'ai senti mes tempes se gonfler et j'avais les oreilles pleines de bourdonnement. Pendant que je vacillais sur ma chaise, comme endormie, le bon vieillard parlait. C'est du moins ce qu'il m'a semblé et je crois me souvenir que j'ai vu ses lèvres remuer, ses mains s'agiter, ses yeux reluire. La porte s'est rouverte une seconde fois. Le bruit des verrous nous a arrachés, moi à ma stupeur, lui à son discours. Une espèce de monsieur en habit noir, accompagné du directeur de la prison, s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle des employés des pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier à la main. Monsieur, m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie, je suis huissier, je suis huissier, près de la cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. La première secouche s'est fait passer. Toute ma présence d'esprit m'était revenue. C'est monsieur le procureur général, lui ai-je dit, qui a demandé si instantanément ma tête, bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive. J'espère que ma mort lui va faire grand plaisir, car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicité avec tant d'ardeur et qu'elle lui était indifférente. J'ai dit tout cela et j'ai repris une voix ferme. Lisez, monsieur. Il s'est mis à me lire un long texte, en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi. Larry sera exécuté aujourd'hui en place de grève. A-t-il ajouter quand il a eu terminé, sans lever les yeux de ce dessus, son papier timbré. Nous partons à sept heures et demie précises pour la conciergerie. Mon cher monsieur, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre ? Depuis quelques instants, je ne l'écoutais plus. Le directeur causait avec le prêtre. Lui avait l'œil fixé sur son papier. Je regardais la porte qui était restée entre-ouverte. Ah, misérable ! Quatre fusiliés dans le corridor. Lui-ci a répété sa question en me regardant cette fois. Quand vous voudrez, lui ai-je répondu à votre aide. Il m'a salué en me disant « J'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. Alors ils m'ont laissé seule. Un moyen de fuir, mon Dieu, un moyen quelconque. Il faut que je m'évade. Il le faut. Sur le champ, par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit. Quand même, je devrais laisser de ma chair après les poutres. Orage, démon, malédiction ! Il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils. Et je n'ai ni un clou, ni une heure. Tout le monde. Alors, Là, Réalisé par lit, que c'est la même chose. Il faut que je t'ai eu. C'est la même chose. Il faut que je t'ai eu. C'est la même chose. Sous-titrage FR ?